La disparition des cabines téléphoniques est-elle envisagée ? Qu'en est-il de leur utilisation au vu de l'explosion de la téléphonie mobile ? Non, je n'utilise jamais le téléphone comme ça. C'est juste le mobiliste. J'utilise beaucoup le mobiliste. Comme Dieu donné, ils sont depuis septembre 257 000 clients de l'OPT à détenir un, voire deux téléphones portables. Le taux d'équipement est d'ailleurs de 107 %. Cette tendance s'est accélérée ces trois dernières années du fait d'une meilleure couverture du réseau mobile. On était à peu près à 150 sites en 2010-2012. On est passé à plus de 300 sites aujourd'hui. Le doublement de la couverture de la Nouvelle-Calédonie fait que les gens utilisent de moins en moins nos publiphones en Nouvelle-Calédonie et vont plutôt vers le mobile. C'est plus pratique, on l'a sous la main, on peut téléphoner tout de suite. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'utilisation. En 2013, le mobile a généré 50 % du chiffre d'affaires des télécommunications, la téléphonie publique, 2 %. Et les recettes ne cessent de diminuer. En l'espace de trois ans, les ventes de cartisier ont chuté de 50 %. De moins en moins utilisée, la cabine téléphonique est-elle encore utile ? Des fois, j'utilise surtout la cabine quand il n'y a pas de réseau, c'est tout. Mais sinon, la plupart du temps, je suis avec mon téléphone mobile. Utile également pour des appels d'urgence, la cabine téléphonique reste un outil de service public. Contrairement aux métropoles où son démantèlement est déjà effectif, ici, l'OPT n'envisage pas un tel programme. On continue, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, à maintenir un parc en bon état de fonctionnement pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc pas question qu'elle disparaisse ? Non, ce n'est pas un programme prévu pour l'OPT aujourd'hui. A l'heure actuelle, 1 277 publiphones sont répartis sur tout le pays, dont plus de la moitié est installée en province sud. Sous-titrage Société Radio-Canada